Qui n'a pas entendu parler du royaume mystique de Kaamelott du roi Arthur, d'Excalibur, l'épée magique et de la quête du Saint Graal par Arthur ? La vie du roi est un caléidoscope de chevalerie, de magie, d'amour et de trahison. Et les scientifiques comptent enfin trouver le corps du roi Arthur dans cette grotte. Allons-nous enfin découvrir qui était vraiment Arthur et si Merlin, le plus célèbre magicien de l'antiquité, a existé dans la vraie vie ? Le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde ont atteint une renommée qui va bien au-delà de l'histoire et de la mythologie britannique. Toute l'Europe connaît désormais sa figure et sa légende faite de gloire et de tragédie. La vie d'Arthur Pendragon a été transmise comme une fable magique et héroïque et nous nous demandons aujourd'hui ce qui relevait de la réalité et ce qui relevait de la pure fiction. Le souverain a-t-il vraiment existé ? Ou n'est-il qu'un simple personnage de conte de fées ? Au cœur du royaume d'Arthur se trouvait la table ronde, symbole d'égalité et de fraternité, où siégeaient ses chevaliers les plus loyaux et les plus courageux. Ces chevaliers étaient déjà légendaires à l'époque d'Arthur. Ils avaient des droits exceptionnellement libres et Arthur les considérait comme plus que des simples serviteurs ou seigneurs féodaux. Pour le souverain, des noms comme Sœur Lancelot, Sœur Gavin et Sœur Galahad n'étaient pas seulement des guerriers et des gardiens de la justice, mais aussi des protecteurs des faibles, des incarnations des plus hautes vertus chevaleresques et des amis. Des noms comme Kaamelott, les chevaliers de la table ronde, Excalibur et Merlin sont aujourd'hui familiers à tous les écoliers. Les histoires de bonté, de sagesse, de magie et de justice sont plus que jamais d'actualité. Néanmoins, la vie d'Arthur avait aussi son côté sombre. Jeune homme, il a involontairement engendré un fils avec sa propre demi-sœur Morgane dans le cadre d'un rituel païen. L'épouse d'Arthur et son grand amour, la reine Guenièvre, a été impliquée dans une histoire d'amour interdite avec Sœur Lancelot. Et enfin, c'est le propre fils d'Arthur, conçu lors d'un inceste, qui l'a fait chuter par haine. Le roi Arthur a vraiment existé. La question de la véritable identité du roi Arthur a hanté les historiens pendant des siècles. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec une grande certitude que la légende arthurienne est un mélange de mythes et d'histoire. Les historiens sont presque unanimement arrivés à la conclusion que la légende est enracinée dans des événements réels des 5e et 6e siècles de notre ère. Comme c'est souvent le cas, l'histoire a continué à évoluer au cours des siècles et a été reproduite à plusieurs reprises avec de légères modifications et a reçu une forme littéraire. Néanmoins, la véritable identité historique du roi Arthur est restée longtemps incertaine dans cette passionnante quête de vérité. Aujourd'hui, nous disposons de sources historiques bien fondées qui mentionnent Arthur, les plus anciennes de ces sources datant de la fin du 9e siècle. Comme tu peux le constater, plusieurs siècles se sont écoulés entre les événements réels des 5e et 6e siècles et les écrits les plus anciens qui nous sont parvenus. Ce qui a certainement laissé beaucoup de place au récit, à la fiction et à beaucoup de pathos. On suppose qu'Arthur Pendragon était un commandant d'armée qui a mené 12 batailles victorieuses contre les anglo-saxons vers l'an 500 de notre ère. Plus tard, les exploits du véritable commandant et roi ont pu se fondre dans diverses légendes celtiques. Des motifs de la légende arthurienne apparaissent sous une forme légèrement différente dans des légendes beaucoup plus anciennes. A la fin du 5e siècle, les réfugiés britanniques qui ont fui les anglo-saxons ont apporté les légendes et les traditions orales d'un roi victorieux de l'île sur le continent, de sorte que les légendes et les histoires s'y sont entremêlées. Après la conquête normande de l'Angleterre en 1066, les britanniques fugitifs, qui s'étaient entre-temps mélangés aux celtes, sont revenus sur l'île et la légende d'Arthur est devenue une épopée nationale. La forme classique de l'histoire d'Arthur, de son royaume de Kaamelott, de son épée magique et de son sorcier nous vient de Geoffrey de Monmouth, un poète qui a consigné la légende dans son Nistoria Regum Britanniae, vers 1135. Ce que presque personne ne sait, c'est que la table ronde et le royaume magique d'Avalon ne sont apparus dans l'histoire que bien plus tard, dans la chronique rimée « Roman de Brut » du poète anglo-normand Weiss. Arthur possédait-il le Saint Graal ? Lorsqu'il s'agit de légende et de vérité, les mythes et la religion se chevauchent. La légende du Saint Graal relie le personnage historique du roi Arthur à l'un des symboles les plus importants de la mythologie chrétienne. Le Saint Graal, souvent représenté comme un calice, était censé être le récipient dans lequel le sang du Christ a été recueilli sur la croix. Dans la dernière version de la légende, la recherche du Graal devient l'une des questions centrales pour les chevaliers de la table ronde, car celui qui possède le Graal est censé se délecter d'une richesse éternelle et d'une provision éternelle sur Terre. Dans la légende arthurienne, le Graal est souvent décrit comme un objet mystérieux et insaisissable, qui ne peut être trouvé et obtenu que par les plus dignes. Tout comme l'épée magique Excalibur ne peut être tirée du rocher que par un noble au cœur pur. Arthur lui-même ne participe pas directement à la quête dans l'histoire, mais ces chevaliers en sont les principaux protagonistes. La chevalerie est apparue et s'est épanouie avec les croisades et les vertus du christianisme sont étroitement liées à la chevalerie. Cependant, on ne sait toujours pas avec certitude si l'Arthur historique était déjà chrétien ou païen. Les démêlés d'Arthur et ses liens avec Avalon, ainsi que les motifs païens présents dans les sources les plus anciennes, tentent à suggérer qu'Arthur n'était pas chrétien et que la légende du Graal est certainement apparue bien plus tard. On dit que les croisés ont apporté le Graal de Jérusalem en Europe, et qu'il a ensuite probablement été attribué au légendaire roi Arthur ou à ses chevaliers. Certains mystiques prétendent que le Graal est gardé en sécurité par les descendants du magicien Merlin sur l'île mystique d'Avalon. Excalibur, l'épée magique Quand il s'agit d'Arthur, Excalibur, l'épée mystique, est bien sûr incontournable. Merlin, le magicien qui servait le père d'Arthur dans la saga originale, est un personnage clé de cette histoire. A une époque de grands troubles et de guerres, Merlin a transformé l'épée magique en pierre et personne ne devait pouvoir s'en emparer. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau roi doté d'un véritable courage. Arthur n'est pas consciemment né comme le fils du roi au début. Merlin doit d'abord trouver l'héritier légitime du trône, et Excalibur est l'artefact clé. De nombreux hommes nobles tentent leur chance en vain. Mais l'épée reste inébranlablement ancrée dans la pierre, jusqu'à ce que le jeune Arthur arrive et entend parler de son destin de futur roi par l'intermédiaire de l'épée. Excalibur est plus qu'une simple arme. C'est un symbole du pouvoir royal et de la légitimité, un signe de la faveur divine. Dans certaines versions de la légende, Excalibur est donné à Arthur par la Dame du Lac. Grâce à l'épée et guidé par la sagesse de Merlin, Arthur devient un roi juste et digne. Il unifie les terres déchirées, fond de la table ronde, et sous son règne, Kaamelott et tout le royaume connu à l'époque connaissent une ère de paix et de justice. La légende d'Arthur comme un code secret. Si tu aimes le mysticisme et les vérités cachées de cette terre, alors tu es certainement familier avec l'idée que les légendes anciennes, ou même la Bible, sont en fait des codes magiques. La légende d'Arthur contient une foule de symboles et d'images qui peuvent prendre une toute nouvelle signification lorsqu'on les regarde sous un angle différent. Intéressons-nous tout d'abord à la célèbre épée Excalibur qui est tirée d'une pierre. Ce motif pourrait être interprété comme un symbole de la légitimité divine et du droit de régner. Le fait de tirer l'épée de la pierre ne doit pas seulement être considéré comme un acte physique, mais aussi comme un acte spirituel. Derrière cette image se cache l'idée que le véritable pouvoir et l'autorité proviennent d'une source supérieure, divine, et que seules quelques personnes spéciales sur terre possèdent des pouvoirs divins similaires. Et ce sont précisément ces personnes qui devraient être les dirigeants afin que le destin de la terre se déroule bien. La table ronde des chevaliers était souvent considérée comme un symbole de plénitude. Chaque région envoyait un chevalier à la table du roi. Il y avait parfois 150 chevaliers et dans d'autres versions il n'y en a que 12 voire 8. Ces jeux de chiffres étaient souvent associés au mystère de la mythologie des chiffres. La table est souvent indécrite comme étant ronde, ce qui pourrait une fois de plus renvoyer au symbole de la plénitude. Le saint Graal est un objet d'une valeur spirituelle inestimable et pour ainsi dire le butin des chevaliers. La pureté spirituelle suprême et la connaissance de soi mènent à la compréhension ultime de ce monde et à l'union avec le divin. La mort tragique entre Lancelot et Guenièvre est difficile à interpréter dans ce contexte, tout comme le destin d'Arthur qui engendre son unique enfant avec sa demi-sœur. Le fils illégitime entraîne le père dans sa chute. La pureté et la divinité d'Arthur ne l'ont-elles pas aidé en fin de compte ? Ou bien ses aspects sombres représentent-ils les défis même que nous devons tous relever sur terre ? Que nous soyons nobles et sages. La relation entre Guenièvre et Lancelot est interprétée comme un test pour le roi Arthur et la bataille entre le père et le fils comme le jeu éternel des forces entre le bien et le mal. Dans la tradition chrétienne, l'histoire est souvent associée aux tentations des désirs personnels et à l'échec moral, qui peuvent tous deux avoir de grosses conséquences pour le bien commun. A Valon, l'île magique du lac, est interprétée comme un lieu entre les mondes symbolisant l'immortalité des idéaux et l'espoir du renouveau. Arthur, gravement blessé, y est emmené. Et la légende veut que le noble roi en revienne un jour et avec lui les principes de justice, d'honneur et de courage. Le corps d'Arthur est enterré près de Kaamelott. La recherche de l'existence réelle et de la localisation du roi Arthur et de sa corps légendaire de Kaamelott a longtemps été infructueuse. Malgré des recherches intensives et de nombreuses spéculations, il y avait peu de preuves concrètes, mais beaucoup de théories et de suppositions sur les lieux possibles. Toutes les sources imaginables ont été consultées pour identifier Kaamelott. Geoffrey de Monmouth, l'auteur du manuscrit original d'Arthur, a désigné le village gallois de Carleone près de Newport comme étant la résidence du roi Arthur. Cependant, le nom de Kaamelott n'est pas mentionné dans la version originale. Celui-ci n'apparaît qu'à la fin du XIIe siècle dans les écrits du poète français de Troyes. Carleone et les collines de grottes environnantes ont été fouillées à plusieurs reprises et les chercheurs ont utilisé les dernières technologies radar pour rechercher sur le sol les traces d'une forteresse ou d'un campement. Mais les preuves n'ont finalement pas été convaincantes. En 1542, le château de Cadbury et Colchester ont été assimilés à Kaamelott. Colchester s'appelait Kamulodunum à l'époque romaine, d'où Kaamelott s'est peut-être développé par la suite. Cependant, on a trouvé tout autant de références appropriées au château de Tintagel en Cornwall, au village de Carlyle, à Dynasbran, aux ruines galloises de Viroconium et même à Winchester où l'on a évoqué l'existence de Kaamelott. Abonne-toi maintenant et attends avec impatience les nombreuses prochaines vidéos à venir. Sous-titrage ST' 501